Oui, bonjour. Pour moi, les empires commencent toujours d'une bonne idée. C'est-à-dire qu'au début, les empires commencent toujours petits. Commencent en disant, il faut se protéger des brigands, il faut se protéger des bêtes sauvages, donc on va créer une palissade. Et puis une fois qu'on a créé une palissade, on va mettre de plus en plus de champs dans la palissade. On va créer une milice pour protéger cette palissade. Et au fur et à mesure, effectivement, l'empire va naître d'une idée de base qui était simplement, on va se protéger, on va essayer d'avoir nos besoins satisfaits. Et au final, ça va effectivement évoluer sur l'idée de dire, puisqu'on vient de vaincre notre voisin qui nous a envahi, pourquoi est-ce qu'on ne l'envaillerait pas à notre tour ? L'exemple que donnait Lionel, effectivement, de l'Empire romain, qui est né sur les guerres en Italie. Et ce qui est intéressant avec les empires, de manière générale, qu'il s'agisse d'un empire à la Star Wars, qu'il s'agisse d'un empire de ce genre, c'est qu'il y a des gens au sein de l'Empire qui sont très contents d'en faire partie, qui ne sont ni méchants ni gentils, qui sont des gens comme nous, et qui considèrent simplement que l'alternative serait pire. C'est-à-dire qu'ils sont protégés, ils ont des vêtements, ils ont de quoi vivre, donc finalement, pourquoi se soucier du reste ? Et certains vont même aller plus loin en se disant, finalement, est-ce que c'est gênant d'aller détruire les voisins, si nous, ça nous apporte de la richesse, si nous, ça nous apporte du confort, etc. Et c'est vrai que c'est cette logique qui va faire qu'on peut, effectivement, déborder à ce niveau-là. Et donc, pour terminer, moi, effectivement, dans les épées de glace, on va voir, en fait, une personne qui était autrefois un allié de l'Empire, que l'Empire a utilisé, qui a été exilée pendant 20 ans, 25 ans, et qui, finalement, après cette période de temps, va demander des comptes à l'Empereur. Exilée pour le bien de l'Empire. Exilée pour le bien de l'Empire, exactement. Utilisée par l'Empire pour faire ses basses manœuvres. Et une fois qu'il a été utilisé jusqu'à la corde, l'Empire qui fait, oh là là, tu as fait beaucoup trop, c'est affreux ce que tu as fait, on va t'exiler. C'est un petit peu comme ce qu'on peut voir à certaines personnes qui vont porter le chapeau, y compris dans notre société actuelle, pour les crimes ou les choses qui ont été commises par d'autres. Et c'est vrai que 20 ans, 25 ans après, il va demander des comptes en disant, attends, moi, j'ai accepté de jouer ce rôle pour une seule raison, c'est pour que ma famille, et notamment ma fille, puissent avoir une vie que je n'ai pas eue, là, ma fille, tu viens de me dire qu'elle est morte, je ne suis pas forcément très content. Voilà. Nabil Wally, La Voix de l'Empereur, deux tomes pour l'instant, d'autres à venir parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Lorsqu'on découvre le début de ce premier tome, on est dans un empire qui, allez, il était bien installé, et puis on sent que ça vacille un peu parce qu'il y a une menace religieuse qui plane, il y a une volonté presque, j'allais dire, de faire une OPA sur le pouvoir en place de la part de ce culte religieux, et, ben voilà, on se retrouve dans cette situation d'un empire dans la tempête. Ok, ça marche. Oui, tout à fait. En fait, l'empire est assez jeune au moment du premier tome, donc il y a à peu près une quarantaine d'années, vu que c'est le père de l'actuel empereur, en fait, qui a réussi à pacifier, on va plutôt dire unir, par des moyens militaires et diplomatiques, six royaumes qui, à la base, provenaient du même peuple, mais qui avaient fini, enfin, qui étaient au cours des siècles, qui avaient fini, en fait, par se séparer. Donc le père de l'empereur en place, et donc le grand-père d'un des héros de l'histoire, donc le prince, a réussi à unir six royaumes sous un seul étendard, et a fondé, donc, l'empire de Ferva. Et, effectivement, ce qui se passe, en fait, c'est que un des royaumes, qui est une théocratie dirigée, donc, par ce qu'on appelle les Justes, qui est un corps archi-épiscopal, en fait, donc, des supérieurs religieux, se dit, alors oui, c'est très bien, on est dans un empire pacifié, super, mais, étant donné que nous sommes les plus aptes à savoir ce qui est vertueux, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est moral, il serait tout à fait normal que nous ayons davantage notre mot à dire sur la gestion de l'empire. Donc, soit ça passe tout simplement par un coup d'État, soit, on se débrouille pour mettre un roi saint, le roi saint, donc, c'est le roi de l'Ambord, donc, le royaume des clercs, on se débrouille pour mettre un roi saint sur le trône impérial, soit, plus subtilement, on décide, en fait, d'engager un précepteur qui va se débrouiller pour que le prince, donc, l'héritier du trône, soit quelqu'un qui soit parfaitement en adéquation avec les intérêts du clergé. C'est cette solution que le clergé a choisie, et c'est comme ça qu'on insiste, donc, à la rencontre entre deux personnages, donc, un jeune prêtre, tout droit sorti d'un séminaire, qui va devenir l'éducateur du prince, et le prince qui est un peu perdu dans tout ça, qui sait très bien que son, comment dire, son avènement sera fragile, et plus qu'incertain, et ils vont composer là-dessus. Sachant qu'on a, là, pour le coup, on a des personnages qui servent l'empire, on a d'autres qui le combattent, et on en a qui agissent uniquement pour leurs pommes. Oui, clairement, il y a pas mal de personnages qui sont assez centrés sur leurs propres intérêts, mais même parmi les méchants, ce qu'on appelle les méchants, et encore une fois, c'est comme... C'est difficile de laisser en écrire. Voilà, c'est très difficile de dire méchant dans un univers qui est très gris, où les gens ont simplement des intérêts contradictoires, en fait. Mais, effectivement, ceux qui sont considérés comme méchants par le point de vue de la plupart des lecteurs, je pense, parce que simplement, c'est le point de vue de la plupart des personnages auxquels on a tendance à s'attacher, n'ont pas forcément des intérêts personnels, cupides, à part quelques-uns, peut-être, mais par exemple, le roi saint a quelqu'un qui veut juste la domination de son royaume et de son peuple. Le personnage de Glauol, quand même, un peu... Oui, le personnage de Glauol, qui est le prêtre qui est chargé d'éducation du prince, est un personnage assez gris, parce qu'on sait déjà d'emblée que c'est un traître. Donc, voilà. Donc, c'est assez dur de le cerner, c'est assez dur de savoir ce qu'il veut. Il est prêtre derrière tout le monde, donc en même temps, ça finit par s'annuler. C'est comme les multiplications des nombres négatifs. Anthony Rayan, on a parlé de l'Empire, mais à côté de cet Empire, enfin à côté, vous allez peut-être me contredire, on a un culte très puissant qui est, on a l'impression, qui est un peu le bras armé, finalement, de cet Empire, sauf qu'au fur et à mesure, on se rend compte que c'est un Empire qui a quand même aussi des intérêts propres, et qu'il y a peut-être des moments où ce culte va agir peut-être à l'encontre de la volonté de l'Empire. Merci. Merci.